Bonjour Guy Bouchard de Vélospécialités. Ce que vous voyez ce matin, vous l'avez déjà vu, mais pas dans cette livrée-là. C'est mon fatbike qui habituellement roule sur du pneu de 4,8 pouces, il fait de la plage, il fait toutes sortes d'affaires, mais il ne faisait pas beaucoup de sentiers l'été dernièrement parce que j'avais une autre machine à rouler, puis le besoin s'est représenté et j'ai fait ce que je voulais faire il y a deux ans, puis que finalement je n'avais pas finalisé le projet. Je me suis monté une paire de roues 29 pouces avec des pneus 29 par 2,6, donc même dimension que je roule sur mon électrique. Donc avec une roue de cette dimension-là, on obtient le même diamètre que la roue de 26 par 4,8. Donc le vélo garde la même assiette, mais clairement c'est beaucoup plus étroit qu'un fatbike. Donc l'idée du projet c'est de transformer un peu mon fat en pratiquement enduro hardtail d'été et aussi surtout recommencer à m'en servir comme vélo pour mes petits voyages de bikepacking, sans assistance électrique bien sûr. Et pour finaliser le projet, j'ai installé une fourche Manitou Mastodon Comp, qui va super bien. Là, elle est à 100 mm de débattement, mais l'erreur du fournisseur, ça va être remonté à 120 pour obtenir le feeling enduro hardtail. Là, j'étais un petit peu trop à pic, trop en-dessus. Puis j'ai finalisé ça, bien sûr, avec un beau garde-boue Modager, la version pour fat, donc qui est énorme. Il dépasse le pneu, mais dans l'effet largeur de la fourche oblige, ça me prenait un garde-boue très large. On voit que l'arceau de la mastodonte à l'arrière ici, c'était juste un peu différent. Donc, mon vélo prend du service l'été et il sera en version voyage aussi. Assez amusant. Je teste un matin et c'est vraiment tripant. Réuset.